Bonjour M. Emmanuel, merci de répondre à notre invitation. Bonjour Madame. Alors, je vais directement entamer la première question. La guerre de l'Est s'intensifie juste après les élections et pourtant on se rappelle très bien de ce qu'a dit le président Félix Antoine Tcheseke, qui est pendant son mandat, il a dit, c'est si je répète, et que si cette guerre qui finit et qui ne s'y termine pas, la guerre de l'Est, il ne sera pas satisfait. Mais là on est en train de voir, il est vraiment fin mandat et il n'a toujours pas fini cette guerre-là. Mais qu'est-ce qu'on doit dire par rapport à cette situation-là ? Parce qu'on sent qu'il y a vraiment un ça ne va pas. Merci beaucoup Madame. Je commence par compatir avec ma population du territoire de Routjou, d'abord. Déjà le 24 décembre, les agresseurs RDF, IPDF, qui se cachent sous l'appellation du M23, ont encore massacré des populations dans le territoire de Routjou, en chef-faire de Buito, le groupement de Bukombo, dans les villages qu'on appelle Nudududu. Ils ont lancé des bombes dans un camp de déplacés. Et plusieurs personnes sont mortes et d'autres sont des blessés aujourd'hui dans les différentes structures sanitaires. Comme si cela ne suffisait pas, le 26, deux jours après, dans le même groupement de Bukombo, dans un autre village qu'on appelle Kazuba, les mêmes agresseurs ont tué cinq personnes dans cette localité. Et tout ça, ça passe inaperçu. Et vous le savez, peut-être, cela vient s'ajouter à plusieurs massacres depuis l'AFDEL. Ça passe inaperçu aux yeux du gouvernement. Depuis l'AFDEL, vous avez déjà lu le rapport MAPING des Nations Unies, plusieurs personnes massacrées en territoire de Routjou. Le rapport MAPING en parle longuement. Les mêmes personnes, ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui se battent, qui étaient venues avec l'AFDEL. Imaginez quelqu'un de Routjourou qui a vu à la guerre de l'AFDEL son grand-père, sa grand-mère, son père, sa soeur tué. Les mêmes personnes reviennent sous l'RCD. Ils tuent les restes des personnes, ils violent les restes des personnes. Les mêmes personnes ? Les mêmes personnes. Quand vous parlez de même personne, faites à l'ision au M23 ? Écoutez, si vous voyez toutes les personnes qui se retrouvent aujourd'hui au M23, la plupart étaient à l'AFDEL comme des militaires de l'AFDEL. La plupart étaient au RCD comme des militaires du RCD. Et au SNDP, ce sont les mêmes personnes. Mettez-vous à la place de quelqu'un de Routjourou qui a vu des gens venir avec l'AFDEL. Ils ont tué la famille. Les mêmes personnes, au lieu d'être sanctionnées, ils ont été gratifiés en termes de grades, en termes de fonctions politiques, en termes des avantages économiques du pays après avoir massacré les Congolais. Les mêmes personnes, nous les voyons en moment où au RCD. S'il vous plaît, quand vous parlez de même personne, l'AFDEL est venu avec Mousée Laurent-Désiré-Kabilé. Donc ça veut dire que Mousée Laurent-Désiré-Kabilé a participé également à tuer les Congolais. Le RCD, là je vois comment il est délicesant à qui étaient parmi les gens des RCD. Et puis c'est CNDP. Je crois qu'il y a une autre personne qui était un Congolais aussi qui a participé. Donc ça veut dire que c'est les mêmes personnes qui ont eu aujourd'hui à faire pleurer la population congolaise, bien que M. Laurent Désiré Kabil est parti et a son ami. Exactement. C'est la stratégie qui a toujours été utilisée par nos agresseurs. Lorsqu'ils veulent nous attaquer, ils trouvent des marionnettes à utiliser, comme vous le dites, d'abord avec M. Laurent Désiré Kabila, qui a certainement regretté avant sa mort. Ce n'était pas un héros. Ce n'était pas un héros. Et les serpents étaient déjà dans la maison. Est-ce qu'aujourd'hui, enlever ces serpents dans la maison, ça nous coûte de laisser de la tête ? Moi, je n'ai jamais parlé d'hémero, parce que lorsque vous êtes de Rouchourou, vous ne pouvez pas dire que Kabila Mouzé était héros. Parce qu'à Rouchourou, nous avons des milliers de forces communes. Nous avons aujourd'hui des personnes qui vivent dans les camps de réfugiés à Muganda depuis la foudelle. À Muganda, il y a neuf camps de déplacés. Et parmi les neuf camps, la majorité de toutes les personnes qui vivent dans ces camps sont des gens de Rouchourou. Et donc, nous ne pouvons pas dire que M. Laurent Désiré Kabila est un héros pour vous. Il n'y a pas que lui. Donc, comme vous l'avez dit, au RCD, vous avez vu les Sessanga, le Mbala, beaucoup d'autres. Au CNDP, la même chose, vous avez vu les gens. Au Julien 23, vous voyez les Rumigas et les autres. Et vous voyez la connexion avec les Korneinanda et les autres. Donc, les Congolais, malgré tout ça, ils n'ont rien appris. J'ai parlé de Rouchourou, donc c'est la grande victime. Je vous disais, vous pouvez vous imaginer quelqu'un comme toi, tu es une personne humaine. Tu as vécu depuis peut-être 1990. Les gens sont venus, ils ont tué ta grand-mère, ton père, ta mère. Au lieu qu'ils soient sanctionnés, vous les avez vus être gratifiés. Au RCD, ils sont revenus. Les personnes qui restaient dans ta famille, certaines ont été violées, les femmes, les autres ont été encore tuées. Vous êtes restés. Au lieu qu'ils soient sanctionnés, on les invite à San City, ils se partagent le pouvoir. Les uns deviennent des députés, les autres des généraux, les autres des ministres. Vous, victimes, vous êtes en train de pleurer un jour. Les autres deviennent des gouverneurs, les autres deviennent des administrateurs du territoire. Les bourreaux, les mêmes personnes reviennent sur le sein de la paix. Les mêmes personnes. ton petit frère qui restait, on les castre. Les biens, les champs que vous aviez, ces bourreaux les prennent et vous obligent de cultiver pour eux. Et les mêmes personnes, vous les voyez sous le M23. À Roudjuru, nous avons une population sérieusement traumatisée. mais une population qui se dit finalement, qui nous dirige finalement, cette communauté internationale-là, qui dit qu'elle vient pour protéger les personnes civiles, qui dit qu'elle défend les civils. Mais, je vous disais, à Boukoumou, on a tué le 24 avec des bombes qu'on lance dans un cadre déplacé. Et les 26, on a encore massacré des personnes. Cinq personnes déjà ont été tuées. C'est 26 dans une localité qu'on appelle Kazuba. Et donc, je le dis parce qu'il y a des Congolais qui sont dans les 144 territoires qui ne savent pas ce qui se passe réellement dans notre pays, dans notre territoire. Il y a un territoire de Roudjuru, il y a un territoire de Massis qui a besoin de la compassion de tous les Congolais, qui a besoin de l'attention de tous les Congolais. Les massacres se commettent chaque jour et cette communauté internationale est là. Vous avez peut-être appris que lorsque le M23 attaque, c'est la communauté internationale qui dit non, il y a des discours de haine. Mais au lieu de condamner les meurtres, les massacres, on imagine des discours inexistants de haine. Mais pourquoi nous ne prenons pas en charge ? Pourquoi les effardissants ? Voilà la raison d'être des VDP, les volontaires pour la défense du peuple. Vous apprenez des Oazalendo. Ce sont des jeunes révoltés des milieux qui ont vu toute leur génération être décimés sans aucune assistance. Et ils se sont dit finalement avancer c'est mourir, reculer c'est mourir, ils vont y avancer et mourir. Ce sont des gens qui se battent, qui n'ont pas où aller. Et résumant, c'est pour cette raison que chez moi, à Rukivu, chez moi, à Rukivu, le président de la République, je sais qu'il dit, il a le soutien populaire. Pourquoi ? Parce qu'au moins, il est parmi les rares qui montrent avoir compris que ces populations sont en train de souffrir et il a pris, il préconise une solution différente de toutes les autres solutions qui avaient été préconisées avant. Mais je venais de le dire, le président avait dit, est-ce que vous vous rappelez encore de ce qu'il avait dit ? Et que si aujourd'hui il ne réussit pas à terminer la guerre de l'Est, il ne serait pas fier. Encore une fois de plus, je répète ces mots qui disent à la moindre escarmouche, il attaque. Mais jusque-là, la population est toujours sous l'emprise du M23. Oui, le président avait dit exactement qu'il ne serait pas fier de ce longtemps qu'il n'aurait pas fini la guerre de l'Est. Exact. Et vous l'avez vu sur plusieurs fronts. Au départ, il a écrit que le président Kagame c'était un humain. Et il a commencé par dire qu'on ne peut pas quand même brûler nos entités. Je dois quand même montrer la bonne foi à mon voisin. Il a pensé qu'il pouvait quand même les convaincre sur le plan économique sur le plan diplomatique, sur le plan politique, il pensait les convaincre pour qu'ils fassent la paix ensemble. Et beaucoup de Congolais l'ont condamné. Moi-même, je l'ai condamné. Mais après, nous avons compris que le président Siké dit c'est quelqu'un qui veut la paix. Il a pensé qu'en face de lui, il avait un humain comme lui. Mais nous qui sommes de l'Est, nous qui avons vécu les agissements du FR du NARM, nous connaissons que ce n'est pas un humain. Alors, qui n'est pas humain? Le président du roi il n'est pas humain. Il n'a pas le sens d'humain. Et donc, le président Siké dit a fini par comprendre comme nous qu'en face de lui, il y a un sadique. Mais en retard, il a fini par comprendre. Il a fini par comprendre avec retard, mais comme l'ont dit, niveau tard, que jamais, il a compris et il s'est dit je dois mettre tout ce qu'il lui faut pour que je puisse recouvrir la paix. Pendant que Willingo m'a crié victoire déjà. Pardon? Pendant que Willingo m'a crié victoire partout. Oui, c'est la guerre. Dans l'ordre de la guerre, il y a beaucoup de discours à développer soit pour décourager l'adversaire, soit il y a beaucoup de discours. Mais en fait, le président Siké dit a compris que au président du Rwanda, on ne peut rien lui donner qui puisse le satisfaire. Parce que il a obtenu des dialogues et des dialogues de San City, des dialogues de Goma, la conférence nationale sur la paix, la sécurité du Nord et du Sud qui vous. En Goma, en janvier 2008, les dialogues de la négociation de l'hôtel Iğussi du 23 mars, tout les a été donnés. Mais ils n'ont jamais cédé. Et le président Siké dit qu'ils aient compris que ces gens, ce ne sont pas des humains. Mais néanmoins, il a subi des accords avec eux. L'accord de Luanda. L'accord de Luanda, c'est l'accord entre les chiffres d'État. Mais qui dit quoi ? Dans cet accord, il était convenu que chaque État qui a des rebelles doit dialoguer avec ses rebelles. le Rwanda le Rwanda devait dialoguer avec les FDLR, le Burundi devait dialoguer avec ses rebelles qui sont aussi de... qui vouent. Le Luganda devait dialoguer avec la DEF. Mais le président a signé pourquoi il ne dialogue pas avec le M23 puisqu'il dit qu'il ne négociera jamais, jamais avec le M23. Écoute, cela devait se faire aussi concomitamment. et le président n'a jamais dit qu'il veut la guerre. Ils ont demandé que tous déposent les armes, qu'ils suivent le processus qui avait été institué par les mêmes assises de Luanda. Mais ces agresseurs sentent que ce processus ne pouvait pas les avantager parce que c'est un processus de paix. Or, ils savent que dans la paix, ils ne peuvent pas gagner. Ils ont. décidé de boycotter. Le Rwanda a boycotté de parler avec les aides de l'air. L'Ouganda n'a pas parlé avec les ADEF. Le Congo qui était prédisposé à suivre le processus a été contrarié par les ventes en guerre, le M23 et le Rwanda qui n'a pas voulu déposer les armes pour être pré-cantonné puis cantonné. Mais est-ce que vous savez qu'ils étaient venus ici les M23 ? On les a même logés. C'est-tu au courant ? Je l'ai suivi. Je l'ai d'ailleurs dit. Le président Tshiseki a dit attendez toutes les solutions possibles avant de penser à la guerre. Mais je voudrais souligner que le M23 a été ici et il l'a dit, le M23 ne cesse de le dire, il a fait 14 mois à Kinshasa sans être reçu par le président Tshiseki et à ce moment-là vous pouvez vous souvenir c'était l'accord FCC-Cache à ce moment-là toutes les solutions étaient dirigées par presque les FCC. Je disais je voudrais dire l'Assemblée nationale qui était dirigée par Jamino Mabunda le Sénat qui était dirigé par Alexita Kamba Mamba la primature le gouvernement qui était dirigé par l'Ukamba donc à ce moment-là c'était le FCC qui dirigeait tout et le M23 a été ici pendant 14 mois sans être reçu par le président ça signifie que le président Tshiseki n'était pas aussi convaincu de ce que ces gens voudraient faire parce que lui il n'a jamais signé des accords avec eux ce sont des accords qui avaient été signés par les responsables du FCC mais pourquoi on lui demande de respecter l'accord de l'Unda pourquoi on lui demande cela mais on ne demande à la RDC on ne peut pas à la RDC on ne peut pas demander de respecter ces accords parce que la RDC a toujours respecté ces accords mais il se trouve en face des gens qui ne respectent jamais jamais les accords je vous donne un exemple des accords non respectés ces gens n'ont jamais jamais respecté les accords vous suivez la région de Gralac le président c'est lui qui nous fait la guerre mais lorsqu'il avait signé son FPR avait signé les accords avec le président le président Abiyarimana les accords signés Abiyarimana prêt à les exécuter mais le FPR n'a pas tardé à les tuer à descendre son avion l'avion il était avec le président de Burundi mais après l'avoir tué lorsque le FPR prend le pouvoir tous ces accords ont été enterrés et donc le Rwanda le FPR Kagame n'a jamais respecté les accords et pourtant on dit de Félix la personne qui ne respecte jamais les accords la RDC a toujours été un bon élève et les Congolais se plaignent parce que ils trouvent que la RDC respecte toujours alors que ce voisin n'a jamais respecté d'accord on va parler de l'arrivée mardi à Goma dans l'est de notre pays on parle de la SADEC la SADEC aujourd'hui des troupes sud-africaines de la communauté développement de l'Afrique australe avec un mandat offensif à la différence avec la force régionale de l'Afrique de l'Est qui les troupes de la SADEC qui remplacent aujourd'hui les AC est-ce que seront-elles efficaces sur le terrain ? Merci beaucoup justement ce sont le président Jusseke qui tente de pouvoir chercher comment trouver la solution à cette guerre par ailleurs la solution ce n'est pas notre armée qui peut attaquer je n'ai jamais cru que ce sont les étrangers qui viendront sécuriser chez nous les Congolais sont capables de se sécuriser mais qu'est-ce qu'il nous manque ? il suffit que le président puisse vraiment renforcer nos jeunes sur terre ils sont capables de sécuriser leurs entités les FARDEC sont capables mais il manque quoi ? il manque un commandement sérieux il manque un commandement sérieux vous le savez les militaires que nous avons pour la grande majorité ce sont ceux-là qui viennent des différentes négociations c'est du bricolage et les commandants surtout la plupart ce ne sont pas des commandants qui respectent la RDC qui sont là pour la RDC la plupart sont là pour le ventre mais il a commencé par réformer l'armée il n'y avait pas vu je crois que ce que je dis là je suis en train de paraphraser le chef d'état majeur général le lieutenant général Christian Choué qui avait dit à Goma qu'il y a beaucoup de traîtres dans l'armée et donc nous avons une armée capable de travailler et les phares de Célo démontrés en 2013 avec le feu général Baouma et le feu colonel Mamadou d'heureuse mémoire avec leurs commandements ils avaient pu neutraliser le M23 première version et ils avaient chassé ce M23 c'est un commandement sérieux qui manque donc le prophète disait qu'il doit chercher ces oiseaux rares qui ne répondent pas au ventre seulement mais qui répondent à la RDC ce sont ceux-là qui manquent mais les hommes de troupes nous les avons et la preuve c'est que lorsque vous voyez le déroulement de la guerre le fort de ça ne se bat pas et ce sont les militaires qui sont obligés de mettre les mains en poche les militaires sont sous les notes ils se battent mais étant sous les notes et la communauté internationale fait tout pour maintenir le fort baisser sous les notes mais ma question pourquoi pourquoi doivent-ils observer les Cécile et Filles jusqu'à aujourd'hui pendant que nos ennemis n'observent pas madame lorsque vous êtes orphelin vous devez reconnaître que vous êtes orphelin et développer un mécanisme adapté à votre situation lorsque nous battons contre le Rwanda vous suivez les discours des Etats-Unis de la France de la Grande-Bretagne nous nous battons contre le monde enfin la RDC c'est un gros morceau et donc nous ne devons pas nous comporter comme tout le monde par ailleurs je continue à penser que la RDC doit arriver au moment de se prendre en charge et ce que disaient les présidents de la République dans plusieurs discours nous pensons que le moment est venu où on doit avoir des commandats sérieux qui dirigent la guerre et le président ne doit pas compter à l'extérieur il doit renforcer nos jeunes sur-terrain qui sont aujourd'hui reconnus comme des réservistes c'est une avancée énorme que la population félicite énormément mais aussi on doit renforcer nos phares d'essai les commandements des phares d'essai parce que comme je le disais tantôt ici à Kinshasa lorsqu'il s'agit de la guerre de l'Est beaucoup de généraux se battent pour aller à l'Est mais pas pour nous amener la paix mais pour qu'ils se retrouvent là où ils peuvent détourner l'argent de la ration des militaires l'argent destiné aux militaires là où ils peuvent aussi être recherchés pour être corrompus par celui qui nous fait la guerre mais pourquoi le VPM Viter Kazadi a choisi d'aller à Katanga plutôt qu'à d'aller à Gomala où ça crépite bon enfin depuis longtemps il n'a jamais pensé à aller le Katanga c'est la république voisine du Congo les ministres là-bas ce n'est pas la république démocratique du Congo le ministre lorsqu'il est nommé il n'est pas nommé seulement pour une province il est nommé pour toute la république et je crois que le ministre intérieur avait été à Gomala la fois passée avec le ministre le VPM de la défense et ce n'est pas celui de l'intérieur qui viendra nous ramener la paix à l'est et ramener la paix à l'est ne signifie pas seulement à l'est installé à Gomala mais nous continuons à penser que le pouvoir doit mettre pression parce que nous avons besoin de la paix vous savez que à Routou il n'y a pas d'élection on savait que très bien on va parler effectivement maintenant des élections alors parlons des élections parlons de ce qui s'est passé réellement aujourd'hui le président Félix Antoine Tshisekedi par rapport au résultat partiel se trouve largement en tête quand même il faut le dire par rapport à quelques provinces qu'on a déjà affichées que diriez-vous par rapport à ce qui s'est passé pendant les élections et surtout avec toutes les conquistations de l'opposition qui demandent à ce qu'on puisse annuler les élections merci beaucoup madame je profite pour remercier la population congolaise qui a manifesté que le pouvoir lui appartient c'est ça la démocratie en fait le pouvoir du peuple le pouvoir appartient au peuple et la population s'est vraiment ruée à aller aux urnes partout c'était vraiment les bureaux étaient vraiment inondés des montes pour voter ça c'est un bon signe je remercie aussi la CEMI la CEMI qui malgré les conditions difficiles parce qu'il faut le reconnaître la RDC c'est un pays continent avec des infrastructures vraiment presque inexistantes donc la CEMI elle est aussi à remercier et il faut savoir que nous avons un pays continent avec une population nombreuse organisée donc des élections sur la RDC en tout cas il faut avoir une tête bien faible il faut imaginer le nombre de candidats au niveau présidentiel au niveau national député national au niveau de députés provinciaux et il faut remercier la CEMI qui est allée en ajoutant des innovations pour la première fois nous avons organisé des élections au niveau des chefs de la province des élections des conseillers communaux vous savez que le pouvoir vient de la base ça c'est une innovation et il faut remercier aussi parce que la CEMI pour la première fois est allée dans 5 pays étrangers et donc là il faut remercier la CEMI par ailleurs il faut reconnaître qu'il y a eu des difficultés des difficultés en tout cas qui ne sont pas trop étranges trop étranges oui parce que on a retrouvé des machines dans des maisons de politiciens c'est pas trop étrange on a ouvert les bureaux en retard je n'ai pas de preuve oui le retard oui c'est vraiment arrivé on a prolongé les élections pendant 2 ou 3 jours dans d'autres 24 jours qu'est-ce qui est grave entre allonger le temps et priver aux Congolais de voter est-ce qu'il faut choisir de dire comme il est déjà il est déjà 18 heures vous ne voterez pas alors que vous êtes là vous voulez voter et que c'est votre droit qu'est-ce qu'on peut choisir le moindre mal c'est lequel est-ce qu'il faut prolonger ou il faut chasser les Congolais les empêcher de voter moi je crois que l'opposition n'est pas d'accord la CENI était devant un dilemme et je crois que en toute responsabilité on ne devait pas quand même priver les Congolais de voter parce que il est tard ou les 11 heures sont épuisés alors qu'il y a des Congolais qui ont le droit de voter et qui sont prêts à voter et donc les dysfonctionnements peuvent avoir été là mais ça n'a pas entamé vraiment le le processus au sens que au sens d'altérer les choix de la population les choix de la population a été vraiment respecté et les opposants celui qui n'a pas toujours gagné en Afrique chez nous vous le savez celui qui n'a pas gagné il est toujours là pour contester mais gagner comment puisqu'on n'a même pas encore donné non lorsque vous avez dit déjà qu'il y a des tendances oui mais justement hier Martin Fayul a marché vous avez vu c'est que c'est passé il y a Moïse Katoumbi également qui n'est pas d'accord avec tout ça Matata Ponyo aussi Moukwege oui mais bon c'est leur droit de contester mais ce que je voudrais quand même demander à nos opposants s'ils sont sérieux ils doivent savoir qu'il y a les institutions ils ne doivent pas amener les Congolais dans les futilités ils doivent savoir qu'ils sont que leur première richesse c'est la RDC et qu'ils sont obligés de protéger d'abord la RDC c'est vrai comme je le disais tantôt il y a eu certains dysfonctionnements mais qui n'entendent pas qui n'ont pas entamé vraiment qui n'ont pas altéré la volonté de la population et donc pour moi vous avez vu avant que la CENI ne commence à donner les tendances ses opposants n'ont pas marché mais lorsque la CENI donne des tendances et qu'ils commencent à se voir jambes à l'air ils se disent nous devons marcher ils n'attendent même pas la proclamation ils pouvaient quand même atteindre la proclamation et se dire comme la proclamation a lieu et que nous avons échoué alors que nous devions réussir maintenant nous pouvons saisir ils doivent saisir les cours des tribunaux ils ne doivent pas arriver à dire non moi je ne veux pas comme l'a dit Moïse Katoumbi il dit moi je ne veux pas saisir même ils sont corrompus c'est ce qu'il a dit mais ce sont les mêmes institutions qui ont validé sa candidature et là ils n'ont pas trouvé qu'ils sont corrompus est-ce que c'est maintenant qu'ils les trouvent corrompus moi je crois que si l'opposition si Moïse Katoumbi par exemple avait gagné les élections est-ce qu'ils seraient en train de marcher est-ce qu'ils seraient en train de dire qu'il y a un dysfonctionnement si mais les résumés ne sont pas encore connus non non vous avez dit les tendances les tendances si Fayoulou se trouvait en bonne position est-ce qu'il aurait appelé aux Congolais d'aller marcher non donc je crois que c'est de l'égoïsme et les Congolais sont fatigués de ça tout le monde ne peut pas gagner les élections et tout le monde ne peut pas gagner tous les jours peut-être que celui qui a gagné aujourd'hui ne gagnera pas aux élections prochaines il faut bien les préparer il faut commencer à préparer les élections aujourd'hui et je crois que la constitution congolaise reconnaît l'opposition en RDC ces gens doivent bien se positionner pour faire une bonne opposition parce que l'opposition c'est le garde-fou à la folie du pouvoir faire une bonne opposition pour amener le pouvoir à travailler pour les Congolais ne pas vouloir ne pas penser que si ce n'est pas moi on va tout brûler amener les enfants des autres à aller dans la rue les opposer à la police alors que leurs enfants sont en Europe en train d'étudier ou sont dans leur maison en train de suivre la télévision mais amener les enfants des autres dans les rues pour les opposer aux autres Congolais alors on va vous allez me répondre le plus brièvement possible il n'y a pas eu élection dans trois territoires n'est-ce pas et vous êtes l'un des députés quand même qui a eu à postuler dans les territoires de Rochoro mais ce que pensez-vous est-ce que vous restez toujours optimiste qu'il y aura élection est-ce qu'ils vont organiser les élections dans ces trois territoires je suis justement de Rochoro je n'ai pas déposé ma candidature je ne suis même pas à Rolais donc à Rochoro et à Massy on n'est pas encore à Rolais donc on n'est même pas dans le processus mais est-ce que nous sommes confiants qu'il y aura élection oui nous sommes confiants un que notre entité sera libérée et pas pour longtemps et deux nous sommes convaincus que nous irons aux élections notre population n'est pas prête à être exclue au processus à continuer à être représentée par des gens qui n'ont pas été élus dont le mandat n'a pas été renouvelé donc ça ne sera que pour les députés oui ça sera pour les députés pas pour la présidence cela s'est passé en 2018 aussi en Orkivu lorsque le territoire de Bémi la ville de Bémi et la ville de Boutembo n'avaient pas voté pour le président et avaient voté leur député cinq mois après les votes générales de la République en vue du Congo et donc nous sommes donc convaincus que la République va gagner cette guerre nous imposait par le Rwanda et l'Ouganda et après Routour et Massis ils vont entrer dans le processus nos populations seront enrôlées et nos populations vont voter les députés qui vont les représenter à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée provinciale de Norkivu alors à titre informatif vous allez juste commenter la CENI a organisé a convoqué a convoqué une plénière jeudi afin d'examiner les rapports de la commission d'irrégularité observés pendant les déroulements des élections selon les mêmes sources cette plénière a un triple objectif constater les irrégularités établir les responsabilités et prendre des sanctions éventuelles probablement l'annulation des votes dans certains bureaux ou circonscriptions et des sanctions à l'endroit des quelques acteurs du processus alors pareille démarche vise plutôt à consacrer la diversion dans ces sens qu'au-delà de tout l'objectif de cette réunion autour de Kadima est celui de minimiser l'impact de ces irrégularités est-ce que vous êtes d'accord ? bon moi je crois que ils ne font pas donner l'impression que la CENI ne sait pas ce qu'elle fait la CENI sait ce qu'elle fait et la CENI est constituée de Congolais qui aime ce pays qui travaille pour ce pays et donc s'il y a eu des irrégularités dans certains endroits il appartient la CENI en tant qu'organe organisatrice des élections de pouvoir évaluer l'ampleur dans certains milieux dans certains sites de vote et prendre justement des sanctions parce que bien sûr il faut reconnaître que toutes les sanctions ne sont pas à la portée de la CENI parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes vous attribuez combien à Kadima sur 10 ? Kadima en fait il ne peut pas manquer 7 sur 10 7 sur 10 le problème des élections ça fait partie de la gouvernance générale là où il n'y a pas de route vous allez demander à Kadima de faire quoi ? il doit utiliser la route qui est là la voie qui est là pour acheminer les matériels mais si ça n'arrive pas nécessairement à temps et les ressources les ressources ne sont pas toujours présentes comme de l'air non nous sommes des Congolais nous devons quand même parler mettant les pieds sur terre il ne faut pas parler comme si nous étions aux Etats-Unis et même aux Etats-Unis il y a des dysfonctionnements la technologie que nous avons aujourd'hui des fois vous êtes journaliste il y a des moments où la technologie bloque et ce n'est pas que lorsque la technologie bloque vous qui utilisez la radio la télévision ou l'appareil il faut donc vous tuer vous pendre nous avons terminé monsieur Emmanuel Mouazim et une question comment comptez-vous aider votre population vous en tant que Congolais merci beaucoup aider la population congolaise c'est d'abord l'appeler à la plus de conscience ces pays c'est la première grande richesse que nous avons et ce pays est convoité mais nous la plupart se trouvent en train de penser que tout est blague comme le disait le président de l'Assemblée nationale et donc la prise de conscience parce que si nous prenons conscience ceux qui nous en veulent ils finiront par comprendre qu'il n'y a pas de passage pour pour vendre la RDC pour prendre la RDC la deuxième chose c'est que les dirigeants les dirigeants congolais doivent savoir qu'ils sont là pour les Congos ils ont été institués par Dieu pour donner du bonheur aux Congolais et pas pour piller la RDC troisièmement la justice lorsque il est dit que c'est la justice qui règle la nation les animateurs des issues judiciaires doivent s'élever pour sanctionner parce que lorsqu'on ne sanctionne pas c'est la jungle qui s'installe et c'est visiblement ce qui est aujourd'hui à la RDC parce que beaucoup de gens sont habitués à la jungle comme je le disais la plupart des dirigeants sont provenus des différentes négociations des différentes rébellions et ils continuent à penser qu'ils sont dans la rébellion ils continuent à penser que tout leur est permis la justice doit nous aider à mettre de l'ordre qui sont ces dirigeants là ? je dis ? qui sont ces dirigeants là ? les dirigeants dans différents domaines il y a des militaires vous en connaissez ? il y a des députés il y a des ministres vous les connaissez quand même ? dans tous les secteurs vous les connaissez ? mais il y a beaucoup de rapports quand vous lisez les rapports vous trouvez des gens qui ont endélié la République mais qui sont là qui par exemple ? nous ils sont très nombreux ils sont très nombreux d'accord merci beaucoup les rapports mapping par exemple vous allez trouver des Congolais qui sont bien qui sont assis confortablement alors qu'ils sont assis sur les 100 Congolais merci beaucoup monsieur Emmanuel merci beaucoup madame merci merci Sous-titrage ST' 501